Le mobile fait désormais partie intégrante de nos usages puisque 49% des français sont des mobinotes. Les annonceurs de leur côté prennent en compte cette mutation des usages en revoyant la répartition de leur budget publicitaire. C'est ce que nous explique Amine Melouk de l'IAB à l'occasion du Hub Forum Paris. Le mobile aujourd'hui c'est 10% des investissements en digitaux, 14% des investissements en display. C'est croissant par rapport à l'année dernière mais ça reste un petit peu en retard par rapport à nos voisins anglais où on se rend compte que la part des investissements est de 25%. Quand on regarde ce que nous dit l'IAB avec la Dex Report, l'année dernière on a une croissance à 3 chiffres et une perte de marché à 2 chiffres. Donc c'est extrêmement prometteur. Pour autant, c'est loin derrière la part d'usage du mobile où le temps média qui est consacré est bien plus élevé par rapport aux investissements qui sont faits. Outre les classiques bannières et interstitielles, de nouveaux formats publicitaires voient le jour au fil des évolutions technologiques de nos écrans mobiles. Ces formats, toujours plus interactifs et attractifs, viennent ainsi optimiser les investissements de nos annonceurs. Les deux tendances qui émergent en ce moment, c'est clairement le native advertising où on se rend compte qu'il y a une nécessité pour les annonceurs de prendre en considération ce que ressentent leurs utilisateurs et d'offrir une meilleure performance pour les marques. Le second aspect que l'on voit, c'est la vidéo. La vidéo est consommée de façon assez intensive sur mobile et on se rend compte qu'une part des investissements qui est fait en vidéo shift sur le mobile. Donc ces deux tendances-là qui, de plus, sont mis à disposition de façon programmatique par une multitude d'acteurs depuis le début de l'année. En situation de mobilité, le mobinote a l'occasion de se connecter et cela sans contrainte de temps, de localisation ou de terminale. Une aubaine pour les annonceurs soucieux de conserver le contact en continu avec leurs audiences. Trois éléments se distinguent. D'abord, le mobile est un support sur lequel va se concentrer une majorité de notre temps média. Ensuite, c'est un outil qui est personnel, qui est intime et qui va offrir des éléments de contexte, notamment grâce à la géolocalisation. Enfin, le mobile, par sa complémentarité aux autres médias, va être l'outil d'engagement par excellence. Elle va pouvoir vraiment parfaitement compléter une campagne TV, presse ou radio avec un enrichissement technologique ou autre, ou média, pour faire en sorte que l'utilisateur puisse être doublement exposé au message des marques. Le mobile est considéré comme la télécommande de nos vies. Au-delà de ses usages purement virtuels, ce terminal est aujourd'hui en mesure d'amplifier l'expérience du consommateur dans le monde physique. C'est devenu une véritable passerelle entre la marque et le consommateur. Alors, on a vu nos téléphones, c'est bien sûr des téléphones, mais c'est une multitude de capteurs qui permettent d'interagir avec des signaux. Et on le voit avec la télé, la possibilité d'interagir avec un signal audio, je pense notamment à ce que peut faire Shazam, mais aussi la possibilité d'interagir avec un émetteur, qu'il soit NFC ou Bluetooth, en point de vente, avec notamment l'apparition des beacons. Et ça, ça permet quoi ? De réconcilier le monde digital avec le monde physique et de savoir que tel utilisateur, il sait réellement montrer un intérêt et se déplacer dans un point de vente. Donc, il y a beaucoup d'initiatives et d'opportunités pour les marques dans ce monde-là et qui va aller, à mon avis, de la création de trafic en point de vente jusqu'à, je l'espère, très vite, le même paiement. Pour conclure, Amine Milouk de l'IAB nous donne quelques conseils pour bien se lancer sur le mobile lorsque l'on est un annonceur. Alors, les conseils qu'on pourrait donner aux marques qui voudraient se mettre au mobile, c'est d'abord de ne pas se laisser dissuader par la complexité perçue du média. Le mobile, c'est fragmenté, c'est complexe, mais il existe aujourd'hui des instituts comme le Hub ou l'IAB qui sont là pour offrir des clés de lecture et simplifier ce que l'on pourrait faire et donner des best practices. Ensuite, il faut aussi regarder ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on fait. On se rend compte que notre comportement de consommation digitale a changé. Donc, il faut se dire que ces utilisateurs, aujourd'hui, sur nos sites internet, sur nos sites transactionnels, sur nos sites médias, vont avoir ce même type de changement de comportement. Donc, vraiment se mettre à réfléchir comme vos utilisateurs et vraiment devenir user-centric. Et le troisième point, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire des tests. L'échec n'est qu'une étape vers quelque chose de meilleur dans vos stratégies digitales.